allez donc c'est parti entre les war team france et wrx merci belgm pour ton follow qui vient d'arriver merci beaucoup et donc c'est parti pour ce match là sur club boost donc bah voilà les war team france qui sont favoris après plsam qui est un bon joueur donc il peut effectivement mettre les wrx sur la bonne voie pour certains routes on va voir comment ça va se passer même si franchement j'ai des doutes les wtf qui sont quand même meilleurs mais on va voir ce que ça va donner en tout cas défense classique sur eglise armurie côté wrx allez alors après au niveau des compositions iq qui est joué par draz donc ça peut être intéressant sinon on a quelque chose de classique mais alors du coup il n'y a pas de termites j'ai l'impression que ça joue pas termites en attaque ah bah non c'est bizarre il n'y a pas de termites du tout côté wtf alors peut-être que pour compenser peut-être que c'est ça aussi pour éviter que le que ce soit un 5-0 trop brutal on va peut-être essayer de jouer sans termites pour pas pour t'être plus équilibré ça peut être intéressant du coup allez merci mr knacky merci zoulou pour vos follow merci beaucoup elle est donc c'est parti la manche est lancée on va voir ce que va nous faire jp première caméra posée ici ouais une caméra assez classique bon facilement destructible une fois qu'on est avancé mais au moins elle fait elle fait son boulot elle a par contre on a beaucoup beaucoup de drones et le drone qui a été éliminé ah ça va peut-être partir en roaming à ce que je vois côté wrx avec valkyrie oula il y a dock oula il y avait beaucoup beaucoup de rome là à ce que je vois il y a smoke avec lui allez smoke qui rome et bah bah voilà au moment où je pars valkyrie qui s'est fait éliminer ah c'est dommage dommage côté wrx alors smoke je pense qu'il va être repéré au bout d'un moment on va envoyer des drones pour son et ouais dras qui sont déjà regardé côté war team france on a on n'a pas eu le temps on est arrivé très très vite mais du coup ils ont peut-être oublié pelsam qui fait le premier kill sur kiron c'est bien joué d'ailleurs kiron qui joue pas blackbeard je pense que côté wtf on a essayé vraiment de la jouer de manière fun à ça et ça c'est cool aussi attention michi oui bien joué michi qui a été mis à terre allez dras ouais désamorceur posé ça a été un rush rapide assez dommage parce que du coup le romeur n'aura pas fait d'effet aïe attention il a observé le romeur ouais je vais de la part de dras qui arrive à prendre le kill attention plsam derrière ouais ça joue bien côté wrx plsam qui enfin plsam non c'est bah les deux warrior team france tombent maintenant bah si c'est ça les deux warrior team france qui sont tombés très bien joué de la part des wrx qui vont remporter ce premier round notamment bah grâce à plsam alors il est à combien justement plsam il nous a fait 3 kills sur cette manche et voilà un plsam bien en forme voilà qui permet aux wrx de gagner cette première manche et donc c'est parti et là ce qui va être intéressant voilà c'est que comme vous avez vu les wtf alors peut-être qu'ils vont pas la jouer comme ça la prochaine parce qu'ils ont vu que finalement bah les wrx c'est pas fort c'est pas des plots non plus donc ils vont peut-être la jouer de manière beaucoup plus sérieuse mais en tout cas voilà ça a eu plein d'actions le round s'est terminé assez rapidement et dark of sea qui joue twitch ça peut être intéressant côté défense ouais on joue qu'à verre à regarder côté warrior team france vraiment alors j'ai en plus d'avoir cette impression là d'essayer de rééquilibrer j'ai aussi l'impression qu'ils ont pas envie d'être stream avant les avant la line justement ils sont en train de faire des stratégies totalement différentes de ce qu'ils font d'habitude justement pour que pour qu'ils ne puissent pas être tout simplement anti strat pour cette semaine parce que voilà les équipes il y a déjà pas mal d'équipes qui travaillent sur les les stratégies adverses donc voilà ça va être bah du coup ça peut être un match intéressant pour ça allez dark of sea il va peut-être chercher les caméras voilà première caméra détruite alors on décide de jouer en bas côté warrior team france on va peut-être jouer avec beaucoup de romeurs du coup ça peut être ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'ils ont pas l'habitude de jouer avec des romeurs bah la preuve regardez il y a un romeur qui vient de monter c'est ça on va peut-être même essayer de jouer ce point qu'il ça peut être ça peut être intéressant ouais regardez ce point qu'il il a été repéré est ce qu'il va retenter un coup non allez par contre toi et me ils sont deux donc ils vont se faire forcément recher au bout d'un moment ça va être intéressant à regarder ça pour le coup et après tout et les équipes qui seront présentes à rouen aussi bah oui mais y'a que ton équipe là que je streak Et puis il n'y a que les exodes Quoi que si il y a les OAK aussi Mais les OAK ouais bah tu regardes le stream A Hansen ça veut dire petit coquin de crocs Allez c'est toujours ça dans les semaines Avant les LAN c'est toujours Particulier l'ambiance entre Justement on commence à Antistrate etc Il y a de la méfiance un peu partout c'est marrant Allez Kavira qui est là Qui est peut-être en train de regarder Ce qui se passe sur le côté Allez le drone qui est détruit Oula attention il a été attaqué sur le côté Ouais du coup Le fait d'avoir pas mal de rumeurs Ça handicap quand même les WRX Regardez on n'attaque pas du tout le site bombe On est vraiment à l'extérieur Il a vu le canon de l'arme Ouais bien joué de la part de Kiron Eh il a vu le canon de l'arme Mais il n'ose pas y aller Ouh bien joué de la part de Michi Là qui prend le kill sur H Ça va commencer à devenir compliqué Pour les WRX Ah Tsumet qui élimine Autsuki Oulala quelle erreur Il reste plus que Dark Opsi Puisque Vectir Est à terre Attention il en est face à 3 Il gagne pas son duel face à Tsumet Et il est totalement à côté Tsumet qui est en train de le rusher Parce qu'il est au fusil à pompe Il a raison Oula Et Tsumet qui a pris un peu de dégâts Mais voilà Il a quand même l'avantage Oh là il faut pas s'approcher Ah non Dommage de la part des ARC Opsi Mais là face à un fusil à pompe Il fallait surtout pas venir vers lui Et voilà Tsumet regardez C'est bien ce que font World Team France Ils sont Ils handicapent en fait Parce qu'ils sont totalement En train de Bah de jouer J'ai pas envie de dire n'importe comment Parce qu'ils arrivent quand même A jouer en équipe Et voilà Ils sont totalement A l'opposé de ce qu'ils font d'habitude Allez du coup 1-1 Allez du coup 1-1 Kiron qui va jouer Twitch Regardez Ah cette fois ça va jouer Termite Ils vont peut-être jouer un peu plus sérieux Non c'est Tsumet qui joue Blackbeard J'ai l'impression qu'ils s'échangent en plus Ces persos Pour Ah Non ça joue Capitao Twitch Ouais non on va voir ça On va se mettre du côté de Kiron avec Twitch On va voir ce qu'il va faire Allez c'est parti Avec Twitch Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe Allez Kiron qui va en train Avec son drone En train d'attendre Allez il est en train de mettre la pression De toute façon voilà Il utilise vraiment son drone Voilà Il utilise vraiment son drone pour le perdre Comme je vous ai dit Il n'y a pas Ils ne sont pas là Ils ne vont pas jouer la partie Enfin ils vont quand même la jouer sérieusement Mais pas dans le sens où il la joue comme d'habitude Comme je vous ai dit C'est ça qui va être intéressant Comme je vous ai dit tout à l'heure Qu'on peut jouer la map de manière différente Et que ça améliore du coup la durée de vie du jeu Mais là on voit exactement la même chose Ah Pelsam qui va peut-être tenter un spawn kill Eh ouais il est en train de tenter un spawn kill Le problème c'est qu'il n'y a personne qui est passé par là Ouh il a raté Capitao pour pas grand chose j'ai l'impression Allez Michy qui s'est inséré là il n'y a pas longtemps Michy qui va comme un bœuf Allez Michy et Pelsam qui appartenaient à la même équipe Quand ils étaient chez les difros à l'époque Allez bien joué de la part de Kiron qui est les mines mix Allez Vectière qui fait le kill sur Kiron Ouh sur Hatsuki aussi H qui tombe attention à côté War Team France Ça devient de plus en plus compliqué Et ça a été posé encore une fois On pose rapidement Oui joli ça de la part de Tsumet qui est les mines Tranquillement pulse Il va même pouvoir s'éloigner du coup Oui joli ça parfait le kill surpris sur Pelsam Allez là malheureusement Il pouvait pas faire le troisième Il reste plus que Drass Drass qui va prendre le kill Ouh il a raté Allez il est pris de l'autre côté Joli mais à terre attention Le clutch Oh dommage 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 Ah il manquait pas grand chose pour mettre à terre d'Arcopsis Ça aurait pu fonctionner Il avait bien joué à côté WRX du coup Ah ils ont fait ce qu'il fallait faire Le prendre de chaque côté Et il a failli s'en sortir en plus Drass Il manquait vraiment pas grand chose Allez c'est parti 2-1 Alors on va choisir bas réserve Bon on va prendre la deuxième défense habituelle d'avoir Team France Ils vont peut-être la jouer aussi de la même manière Assez différente Hop Allez c'est parti On va se mettre du côté de Michy pour voir ce qu'il va nous faire avec ses mutes Hop là Et qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va les mettre là Parfait Allez c'est parti Michy là justement qui est en train d'essayer de prendre Mais là il tombe sur personne Ouais il a personne en face de lui Darkopsis du coup qui est en face et qui est en train d'attendre Oh il va se présenter face à Michy Attention Ah ouais il s'est fait attaquer Joli ça a bien joué de la part de Michy Il a bien fait d'attendre Il a réussi à éliminer Twitch Ouh Il a failli avoir Pelsam là Pelsam qui était peut-être un peu Pelsam qui était un peu trop loin Et Pelsam qui joue IQ aussi Donc voilà on a vraiment la stratégie Voilà c'est vraiment du kill là pur Ce qu'on essaye de faire des deux côtés Et Michy qui est même en train d'essayer de prendre un kill Qui pourrait se passer sur le côté Pas de termite Non il n'y a pas de termite Côté World Team France Comme je vous ai dit On essaye vraiment de De faire autrement Ah il va poser son mute maintenant Oula qu'est-ce qu'il a fait ? Oula il y a eu un petit bug là J'ai pas tout compris Ça a bugué Entre temps Allez Vecter qui monte bien joué De la part de Kiron Qui prend le kill Sur FK Ah il n'a pas vu Hatsuki Va peut-être se faire attaquer Non c'est bon Il arrive à monter sans trop de difficulté Ah si il a été pris cette fois Ah il s'est mis à terre tout de suite Bien joué Mais il n'arrivera pas Vecter qui pose avec sa termite Allez il pose au niveau du Striptease Ouh il n'a pas vu Draz passer Il en a profité d'attendre l'explosion Mais en tout cas il est bien attourdu Thatcher qui descend aussi Oula oui j'allais dire Quel intérêt de prendre sa Thatcher maintenant Draz qui est en train de surveiller Oh dommage Ah dommage Bichy Il l'a vu passer En tout cas ils sont bien pris Côté WRX Vecter qui est toujours en attente là Face à Draz Il reste une minute Ils ont encore le temps de le faire Mais bon ça va être compliqué Ils sont vraiment bien pris de chaque côté Et en sachant que c'est pas Ouh oui Michy qui les met à terre Et ouais ça c'est bien joué là Ils se sont arrivés à plusieurs Techniques très agressives Autsuki face à Pelsam Autsuki qui fait tomber Pelsam C'est parfait Il reste donc plus que Mix Et qui tombe aussi Parfait côté World Team France Voilà on les a entraînés L'équipe adverse sur le côté On voulait les attaquer Et après ça tombe petit à petit Regardez on rush Alors on prend pas trop de risques On y va à fond Et ça fait 2-2 pour le moment Très équilibré C'est parce que les World Team France Veulent l'équilibrer Aswix J'ai envie de dire Comme tu vois Ils ont une stratégie Qui ne fonctionnera pas En fait face à une équipe Qui est structurée Ordonnée ça ne marchera pas Mais là étant donné que Pelsam N'appartient pas à cette équipe Et que c'est plus un mix En fait les WRX Effectivement Ça peut être Ils ont équilibré Et comme je te dis C'est surtout aussi Ça évite les antistrates Pour la LAN de Rouen Donc S'ils arrivent en plus A faire ça et à gagner Ils auront tout gagné De ça Parce que voilà ClubBus c'est clairement Une map qu'ils connaissent Depuis longtemps Ils doivent avoir je pense Des Ils ont dû mettre en place Des choses nouvelles Par rapport à ce qu'ils faisaient avant Parce que sinon L'antistrate Il suffit de regarder Les anciens matchs Qu'ils ont fait Alors pareil Quiron comme tout à l'heure Tu vois plutôt que d'aller détruire La caméra Ou de se cacher Il va mettre un petit coup Parce que finalement Il en a rien à faire Et partons Côté WRX J'ai presque envie de dire Qu'on joue sa vie Pour certains C'est la première fois Qu'on doit tomber Sur une équipe aussi forte Donc on veut en profiter à fond Allez caméra Qui est posée en haut Et voilà Et voilà C'est posé Alors je pense que Twitch Là je vais nous faire La même chose que tout à l'heure Ça va Ça va rusher Oula Le pre-shot Qui a failli marcher Regardez ça On fonce On fonce On fonce Ils vont essayer de nous faire La même chose que tout à l'heure Et là du coup On a smoke Qui attend Allez on est en train de mettre Une Thatcher Notamment si jamais Il y avait des C4 Qui étaient collés Ça les est vite Ouh bien joué De la part de smoke Et Ash Il manquait un peu de timing Pour son rush Darko Psych Qui a pas tremblé Qui a mis une tête rapide Et en plus On a encore un mute En haut je crois C'est ça Je crois qu'on a mute Non c'est pas mute Alors c'est Castle Non Bah alors qui c'est Qui est en haut Ah bah c'est Pelsam En fait avec Pulse Eh Pelsam Qui a compris en fait Ce qu'était en train de faire Les War Team France Donc il va Il va Il va Il va la jouer tranquille Il va aller les attaquer Allez Mix Qui tombe aussi Eh Pelsam Qui va Qui est en train de chercher Il l'a pas trouvé Pour l'instant 3 V4 En faveur Des WRX Sur leur défense Allez il est en train de tirer Alors Ça a bugué Ouais il a essayé Avec Pulse Attention par contre Il va être pourchassé Là Allez Pelsam Qui fait tomber De raze C'est bien joué Allez il a réussi A s'échapper Il a attendu Ouh il a failli avoir le kill Oui attention Non Pelsam Ah non il est bien joué Ah c'était un duel Là il avait bien joué De la part de Tsumet Qui élimine Pelsam Du coup c'est un 2 V3 Allez il reste encore 1 minute 10 pour aller en bas Il y a eu pas mal de ménage Qui a été fait Il nous reste 3 persos Qu'on Ils ont pas de C4 Je crois les 3 Ils ont du tout utilisé S'ils en avaient Ah si il reste encore Le C4 de Valkyrie Qui est disponible Allez Tsumet Qui est en train de mettre La pression en bas Il a détruit la caméra La Valkyrie Ce Autsuki Qui est sur l'autre trap Et voilà Et en plus c'est ça Que j'ai envie de vous dire Ils jouent les persos Qu'ils ne jouent pas d'habitude Franchement c'est Ils se sont vraiment Échangé leur poste Pour pas qu'on puisse Les anti-strat Allez Tsumet Oui joli Ça parfait Le kill pris sur Valkyrie Oh ouais Bien joué de la part de Valkyrie Il aurait peut-être Du pré-shot Avant d'y aller Autsuki Du coup il reste 30 secondes Ah ça peut le faire 1 V2 En plus c'est un bon entraînement Pour eux Oui joli Attention à V1 Il reste plus que Valkyrie Il y a une claymore Qui a été posée Attention Face à Vectier Il l'a vu Avec un seconde Est-ce qu'il va aller le rush Ou est-ce qu'il va essayer De le poser Oh il va mettre la claymore Ça ça peut être pas mal Et il va poser juste là Ah ça c'est vraiment intelligent Et du coup Vectier Qui va faire le tour Oh bien joué De la part d'Autsuki Magnifique Ce qu'il vient de faire Il l'a totalement mis Il a même pas Il a vu que ça allait arriver Direct il a ressorti Son désamorceur Parfait Parfait Ce qui a été fait Ah bah non Ils ont gagné Ah j'ai pas compris Ah je viens de comprendre Effectivement C'est le time en fait Ce qui s'est passé C'est que Il aurait pas dû lâcher Son désamorceur Il l'a lâché Mais il l'a pas tué Assez rapidement Et du coup La partie a été terminée Je crois que voilà Alpha doit trouver Et désarmer des bombes C'est vrai que la chasse au terreau Quand la mission est terminée Vous pouvez quand même Faire des kills après Non mais c'est rare Je te rassure Voilà Et c'est parti On va reprendre du coup Effectivement C'est des choses rares Vous avez C'est rare Je l'ai déjà vu Une qu'on pète aussi Le fait que vous tuez Presque une dixième de seconde Ou une demi-seconde Enfin c'est pas trop Mais vraiment très très tard Et voilà C'est extrêmement rare Moi je l'ai déjà vu deux fois C'est pas un bug Bon c'est dommage Parce qu'il avait mis Il avait fait le plus dur Je pense que c'est même Un peu injuste Pour les WTF Pour le coup Alors qu'est-ce que ça dit Côté défense des WTF J'ai pas l'impression Voilà On est deux Avec Michy qui va Oh j'ai l'impression Que Michy va peut-être Non Michy qui va se cacher Ah je pensais Qu'il allait peut-être Tenter le spawn kill Mais non Tu trouves jamais les cannes Bah Asvix C'est Quand tu connais A partir du moment Tu connais la map par coeur Ça vient tout seul Ah c'est Pelsam Qui joue Termite Ah finalement il reprend Termite Qui sont Bah si je me trompe pas C'est lui qui joue Termite Dans son équipe d'habitude Ah Ah il a pre-shot Est-ce que ça a été droné Ou est-ce que c'est vraiment Un coup de chance Le coup de son pre-shot Ah je pense que ça a été droné Ah je pense que ça devait être droné Parce que Il a tiré sur l'ancienne position Et il va mettre la pression De l'autre côté Ah ouais Ils vont peut-être tenter De s'en serrer par là Mais voilà pour l'instant Ça n'a rien donné Et en train de surveiller Ouais à côté World Team France Ouais c'était Caveira C'était Autsuki encore Ah il a entendu Ash Est-ce qu'il va aller la chercher Ou pas Allez Capitao Qui a pris des dégâts Ouais Ash Qui n'est pas très loin De Caveira Et Autsuki Qui prend son temps Avec son pistolet Qui fait quand même Beaucoup beaucoup de dégâts Ah et par contre Il n'a pas regardé l'escalier Il ne devait plus avoir d'informations Ah même pas C'est Dark Opsi Qui l'a vu d'ici Par la fenêtre Oh là attention Il a été Bien joué de la part de Chiron Qui est en face Qui a mis la pression Chiron qui est reparti du coup Il est redescendu Non il n'est pas redescendu Il est retourné dans le bar C'est vrai qu'ils n'ont même pas renforcé Cette trappe Vous avez vu Vraiment côté World Team France On joue On joue pour le kill là Pour le coup Pour le coup C'est un bon entraînement Ah il n'a pas vu le pre-shot Qu'il pouvait faire sur Vectir Il n'a pas l'information pour Attention il se représente Oh face à Pelsam Bien joué de la part de Pelsam Qui l'a mis de Chiron Allez C'est un 2v5 Allez Michy Qui est en train de refermer la porte Allez on a Dras en face Et Dras qui couvre Michy qui couvre de l'autre côté Là il l'a vu De toute façon Dras c'est pas lui de bouger Il doit rester Les attendre Allez 15 secondes Il a entendu Blackbeard Vectir qui perd Bien joué ça Bien joué de la part de Dras Allez Michy là Qui est en duel Michy face à Darko Psy Oui attention Est-ce qu'il arrivera à voir Mix Non c'est peut-être Dras Qui a son occupé Oui Dras qui fait les kills Il ne reste plus que Pelsam Et Pelsam Et voilà Remporté par un défenseur Au moment où il a relâché Sur des amorceurs Il s'est fait attaquer Et du coup 3-3 Match serré Entre les deux équipes Même si là pour le coup C'est vraiment les World Team France Qui devraient gagner 4-2 Parce que tout à l'heure C'est eux qui avaient fait le plus dur Mais voilà C'est bien joué Côté World Team France Face au WRX Mettre un peu les scores Pour que vous puissiez voir Michy qui fait 8-2-4 PSM qui fait 6-5-4 Voilà Donc c'est un peu Varié À part Michy Qui prend Effectivement la tête Allez Nouvelle stratégie ici Sur barre réserve Cette voie des WRX Parce qu'ils ont gagné Leur défense en bas On va voir ce que ça va donner Et surtout l'attaque Des WTF Je vais regarder Non mais voilà On reprend peut-être De manière différente On va se mettre du côté De Castle Parce que Mix qui joue Castle On va voir justement De quelle manière Comment il va Il va se l'approprier Alors il renforce La trappe Qui est ici Allez ensuite Qu'est-ce qu'il va nous faire Le petit Le petit mix Attention Elle est en train de remonter Allez le drone qui repart Et c'est du coup Je redescends Dans ta maman C'est fait bannir Par Battle Eye C'est dommage Dommage Petit cheater Allez Blackbeard Qui rond Est-ce que PL Sam J'ai pas vu PL Sam Qui joue smoke Est-ce qu'il était en Non il est pas en train De pre-shot Par contre c'est lui Qui prend la défense Assez compliquée Sur réserve Avec smoke Classique Fusée à pompe SMG Allez par contre Il va être face à Tzumed Ça va arriver de l'autre côté Ça va commencer A être compliqué pour lui Allez face à Tzumed Il va prendre le fusée à pompe Non il va sortir la smoke J'ai cru qu'il allait sortir Fusée à pompe Parce qu'effectivement Il aurait été plus efficace avec Il a pris pas mal de dégâts Attention Il est en train de couvrir Il y a Kiron Qui est en train Sur l'autre côté Il l'a pas encore vu Et Kiron Qui s'est mis en place Pour prendre la couverture Allez Pelsam Qui surveille Rook Qui voit Kiron Du coup Allez joli de la part Pelsam Et de Vectier Qui font deux kills Allez Michi qui fait le kill Sur Pelsam Bah je crois que Du battant en haut Alors non c'est Pelsam Qui a dû descendre Et Michi l'attendait Allez Kiron Qui fait l'autre kill On est sur un 3v3 Pour le moment Toujours 3-3 Au score aussi Également Ah c'est bien Pour l'instant Ce que sont en train De faire les WTF Ils ont un peu Nettoyé ce qui se passait Autour Ouais il récupère Des amorceurs Il est au pair Ouh Bien joué ça De la part de Smoke Et Vectier Là qui va être attendu Par Michi peut-être Et ouais Il est peut-être allé chercher Un peu trop loin Un peu trop gourmand Je trouve Et du coup Michi qui fait le kill Alors après Il faut faire attention Parce que Kiron On a presque plus de PV Donc il va falloir Qu'il a joué safe Mais en tout cas C'est bien Ce qu'ils sont en train De faire Ils ont fait perdre Beaucoup de temps Est-ce qu'ils vont descendre Par l'escalier Ou par dehors Ah Qu'est-ce qu'ils sont En train de nous faire Là Qu'est-ce qu'il est en train De faire Michi Il essaye de Ah oui J'ai compris Ce qu'il a à faire Il lui a balancé En fait des fumigènes Pour le mettre à terre Ça c'est vraiment intelligent Parce que si jamais Il lui tirait dessus Ça lui aurait fait perdre Trop de PV Et en lui balançant Des fumigènes Je crois que c'est de lui faire Perdre un PV par un PV Et du coup Chiron qui a récupéré 50 PV Ça c'est très intelligent De la part de Michi Je dirais que j'y avais Même pas pensé Moi non plus Et Michi qui tombe Il reste donc plus que Chiron Pour éventuellement Faire un clutch 1v2 La face A castle Et à pulse Attention il va se présenter Oh il a vu castle Ouh il a revu castle Dommage Deux fois il rate la tête Pour pas grand chose Eh troisième fois Ça veut pas non plus Eh là cette fois Il a été mis à terre Il s'est fait surprendre Il reste plus qu'à éliminer pulse Il reste 13 secondes Il avait pulse Oui joli De la part de Chiron C'est bien ce qu'il vient de faire 4-3 pour les World Team France On va être sur les manches décisives Du coup Mais là ouais parfait Ce qu'il vient de faire Allez 4-3 Warrior Team France Contre les WRX Ah il y a un autre band de Battle Eye La Battle Eye Je sais pas si c'est ça Qui a été due à la mise à jour Parce qu'on m'avait dit Qu'il y a eu de plus en plus De cheat en classé Et là avec Battle Eye Il a l'air de fonctionner Ils ont peut-être Peut-être la mise à jour Correspondait à ça Allez Capcan Qui va être joué par Chiron J'ai envie de voir Ce que ça va donner En tout cas Il joue sur barre réserve Et c'est une manche décisive C'est à dire que S'il remporte cette manche là Il gagne le match Sinon On va jouer les prolongations Et à partir de ce moment là Ce sera le premier arrivé à 6 Allez Chiron Qui est en train de Qui va nous poser Son Capcan Au niveau de la porte Je pense Voilà c'est ça Capcan posé au niveau de la porte Allez le deuxième ici C'est des endroits assez connus Mais voilà quand on fait pas attention Quand on veut rusher rapidement Bah on peut se faire avoir Bêtement là dessus Puis je pense que le troisième Il va peut-être le mettre Sur une autre porte là-bas C'est vrai que S'il n'y a pas de drones Qui sont passés en plus Pour vérifier Ça peut être effectivement Assez dangereux Ah le troisième ici Pourquoi pas S'il n'est pas repéré Effectivement ça peut être intéressant Allez Pelsam là Qui va jouer la hache cette fois Pour mettre la pression Il y a Chiron Qui attend Exactement au même endroit Que vous vouliez été tout à l'heure Pelsam Soumed Qui était en haut Enfin en haut Et qui est redescendu Autsuki Qui part à la chasse au drone Attention Autsuki Peut-être falloir qu'il prenne son space Parce qu'il va être attendu Ah il préfère redescendre Il a raison Bien joué Mix en plus Qui fait l'illumination sur Chiron Ah attention Parce que du coup Il reste plus personne Sur le site B J'ai l'impression Allez Pelsam Qui est en train De mettre la pression Il essaye de viser Michy Il n'a pas réussi Il y a peut-être Dras au fond Mais Dras Il ne le voyait pas Peut-être que Dras Il était un peu trop loin Dras est côté striptease Donc Pas du tout sur place Allez Michy qui détruit le drone Du coup ils ont les infos Vecter aussi Qui a pu donner l'info Attention Parce que ça a l'air d'arriver rapidement Il y a Thermite en haut Notamment Enfin Thermite à son niveau Vecter qui est en haut Voilà on va poser Michy qui va du coup Devoir faire attention A son flanc à droite Voilà c'est fait Ah oui par contre là Ouais Il a fait quelque chose D'assez insensé Qu'il n'aurait pas fait En temps normal D'essayer de se mettre collé Sur le côté Mais sans surveiller la ligne Et du coup Vecter en profite Dras qui va essayer De contourner par derrière Par l'échelle Ça peut être intéressant Attention parce que Est-ce que Thermite surveille bien Oui Thermite C'est pas mal ce qu'ils ont fait Ils ont mis une Claymore Pour vraiment s'assurer Darkopsi qui surveille Eh oui par contre Attention C'est toujours avantage Aux personnes qui sont à terre Dans ce cas là Eh joli Ça appelle Sam qui tombe Très très bien joué De la part des WTF Eh ouais La Claymore Qui peut être efficace Mais là il n'a pas besoin Oh il a vu peut-être Les pieds de Blackbeard Ah non il ne les voit Peut-être pas les pieds Il est en train de regarder en haut Justement pour voir ça Mais là il ne les a pas vus Et du coup Ça va être dangereux Pour Blackbeard et Thermite Thermite qui va faire le tour Il a raison Il va falloir pas laisser Dras Profiter de ce moment Ah et Autsuki Qui est juste en haut Il a peut-être détruit La Claymore Du coup Ce qui permettrait à Dras De repartir Eh oui la caméra Eh bah oui Eh oui ils ont les infos Depuis tout à l'heure Autsuki voilà Qui élimine parfaitement Blackbeard Sans soucis Et c'est très bien joué Côté WTF Par contre attention Darkopsie qui aura eu le temps De désamorcer Est-ce qu'ils vont pouvoir Les récupérer On va voir ça Eh attention Parce qu'il y en a 3 Autour de lui là Eh bien joué de la part de Soumede Qui fait l'élimination Ils n'ont plus qu'à Désamorcer Ce qui est donc Une victoire Des WTF 5-3 Même s'ils n'ont pas joué Avec leur stratégie etc Ils ont fait quelque chose De différent Et puis finalement C'était assez agréable Ça change de d'habitude Et ils ont fait aussi Des belles actions Des beaux duels Et les WRI Sont pas démérités C'est vrai que c'est compliqué Aussi pour eux Dans le sens où Ils n'ont pas C'est pas du tout Leur line-up classique C'est même la première fois Qu'ils jouaient tous ensemble Les 5 Mais voilà Au moins ils ont montré Comme quoi Il n'y a pas forcément Du mauvais chez eux Je pense qu'effectivement Avec une line-up structure etc Il y a peut-être moyen De faire quelque chose Regardez c'est même Vectière Qui fait le premier Avec 8-3-8 Et Tsumet finalement Qui vole la première place A Michy Même si Michy Fait un kill de plus